L'âge de fer Il te faut sortir de chez toi, mais tu es inquiet. Ce n'est plus comme autrefois. À chacun de tes pas, à chaque coin de rue, il t'attend. Son nom est temps. Ce temps qui vint à nous au début, tels les sables du Gobi, puis plus tard dans un vacarme d'océans et de continents mis en branle, sauvage comme un déferlement de magma dans la nuit. En quel lieu, en quelle ténèbre sont allées se terrer tes semblables, tes frères et sœurs, et leur douleur, tu te le demandes. Sombre te parvient le murmure étouffé du vent. Nous avons beau être en vie, ne sommes plus que souvenirs, une fable qui attendons le dénouement entre le siècle et la tombe. Bienheureuse aujourd'hui, la vallée qui abrite un saint. Un saint qui enseigne aux ombres humaines à rester debout entre terre et firmament. Saint impavide, fixant sans cesse la même étoile, et qui, dans la terreur générale, n'avale pas son auréole. Ce poème, « L'âge de fer » est de Luchan Blaga, dont nous fêtons aujourd'hui, le 9 mai, le 125e anniversaire. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé le mois de mai. Peut-être parce que c'est aussi le jour de mon anniversaire, le mois de mon anniversaire, mais plus encore à coup sûr, parce que le printemps, c'est le mois de mai, c'est le printemps à son apogée, dans toute sa splendeur. C'est aussi les prémices de l'été, des grandes vacances. Et puis, chez ma grand-mère, dans le verger de ma grand-mère, les cerisiers étaient rouges de fruits qu'on allait cueillir à plein panier. Mais depuis 1995, depuis que ma vie est devenue indissociablement liée à l'œuvre poétique de Luchan Blaga, le mois de mai est aussi le mois de Blaga. Je devrais en ce moment être en Roumanie, comme je le fais presque chaque année, à participer à des festivals de poésie, à présenter mes dernières traductions. Cette année, j'aurai présenté le tome 4 de l'œuvre poétique complète de Blaga, Éloge du sommeil. J'aurai également présenté deux poètes contemporains, Cassian Maria Spiridon, et l'anthologie que j'ai faite récemment, Le Don des Larmes, et également le chant du village de Vassil et Dungu, le paysan poète dont on aurait également fêté ce mois-ci l'anniversaire s'il n'était décédé prématurément en 2018. Plus spécifiquement, aujourd'hui, je devrais être à Sébèche, commune à laquelle est rattaché le village de L'Ankrem, village natal de Luchan Blaga. Sébèche, pourquoi ? Parce que le maire a voulu distinguer mon travail pour la diffusion de l'œuvre de Blaga dans l'espace francophone en me faisant citoyen d'honneur de sa ville. Mais bon, ce n'est pas le jour de parler de moi, c'est de Luchan Blaga dont je voudrais vous parler. Parce que je sais bien que si vous qui regardez le site de l'Institut culturel roumain de Paris vous intéressez forcément à la Roumanie, je ne suis pas certain que vous connaissiez aussi celui qui pour moi est le plus grand poète roumain du XXe siècle et celui qui devrait être une grande voix une grande voix de la littérature européenne et mondiale si son œuvre était plus largement traduite. Or, nous ne le savons que trop bien, la littérature roumaine et singulièrement la poésie roumaine sont les parents pauvres de l'édition française. S'agissant de Blaga dont l'œuvre est protéiforme puisqu'il était non seulement poète mais également dramaturge et philosophe certains éditeurs font ou ont fait leur devoir et je voudrais aujourd'hui les saluer en ce jour symbolique. En commençant par rendre hommage à ceux qui sont morts au combat ça ne veut pas dire qu'ils soient qu'ils ne soient plus de ce monde sauf un mais en tout cas leur maison d'édition n'existent plus. En premier lieu je voudrais rendre hommage à Georges Piscocci Danesco qui a fondé la librairie du savoir et qui a publié une partie de l'œuvre philosophique de Blaga notamment notamment de ces trois trilogies philosophiques trilogies de la connaissance et trilogies de la culture le reste de l'œuvre philosophique de Blaga qui consiste en une bonne douzaine d'ouvrages devra malheureusement attendre des jours meilleurs et puis je voudrais aussi rendre hommage à Dominique Daguet fondateur de la librairie bleue qui a publié outre un certain nombre de poètes roumains une des pièces de théâtre de Blaga la seule publiée en français en France et en français sous le titre de Manole maître bâtisseur et Dominique Daguet qui a également publié tous les actes des colloques internationaux Lucian Blaga organisés au Centre Culturel Roumain de Paris au temps où le poète Joria Badescu en était le directeur je voudrais enfin rendre hommage au regretté poète Yves Broussard qui m'avait en son temps ouvert les portes ou les pages plutôt de la revue Sud qu'il dirigeait à mon anthologie Lucian Blaga où le chant de la terre et des étoiles c'est là tout un pan de savoir et de culture qui n'existe plus ou en tout cas qui n'existe plus qu'au fond de rares bibliothèques ou chez quelques bouquinistes en ligne qui sont aujourd'hui en quelque sorte les reposoirs des livres en déshérence et venons-en aux vivants et s'agissant de Blaga et bien l'inventaire est encore plus bref si l'on accepte la collection Orphée la différence où l'on peut encore trouver presque 30 ans après sa publication l'étoile la plus triste petite anthologie conçue et traduite par la regrettée Sandastologian tout le poids du travail aujourd'hui repose sur les étoiles sur les épaules de Jacques André éditeur à Lyon Jacques André humaniste amoureux de la poésie et de la belle langue qui fait sens mais Jacques André aussi éditeur engagé c'est-à-dire dégagé de la littérature du marché il s'est volontiers laissé convertir à la littérature roumaine en 4 ans il a construit un catalogue de poésie roumaine certes encore modeste mais qui n'en est pas moins et de très loin le plus fourni le plus riche de tous les éditeurs français et francophones dans ce catalogue entouré de quelques poètes contemporains et grâce à la collaboration des éditions Scuola Ardéléana à Cluj Napoca dans ce catalogue Lucian Blaga y trône en majesté des 13 volumes bilingues qui constitueront dans quelques années son oeuvre poétique complète 4 ont déjà paru les poèmes de la lumière les pas du prophète dans le grand passage et plus récemment éloge du sommeil le tome 5 au partage des eaux devrait sortir à l'automne prochain cet automne alors en ce jour anniversaire du grand poète roumain la seule chose que je peux faire me semble-t-il et bien c'est vous inviter à découvrir son oeuvre elle chante la paix du village la lumière de la vie les énigmes de l'être la dignité de l'homme et la valeur de l'art ça me paraît être un bon programme voilà je lui souhaite je souhaite à Lucian Blaga et souhaitons-lui tous ensemble bon anniversaire maître mon bon anniversaire de l'standen